Les amis, les amis, les amis, aïe, je viens de me faire super mal aux pieds Il est enfin là, le nouveau let's play de la chaîne youtube Detroit Become Human Ça fait tellement longtemps que je l'attends mais tellement longtemps et il est enfin ici, là ! Alors par contre j'ai pas mangé, j'ai juste me prendre un petit truc à manger vite fait Normalement, grâce à cette case absolument magique incroyable, je le levo, elle est vide, je la ferme, je claque le doigt Et bien, voilà, une salade, c'est incroyable Je sens que j'ai beaucoup amusé avec ce fond Ce qui est important, c'est qu'on va enfin relancer un let's play sur la chaîne Ça fait plus d'un an que j'attends de découvrir ce jeu avec vous et enfin on va pouvoir le faire Comme d'habitude les amis, à chaque début de let's play, vraiment j'ai besoin de savoir si ça vous plaît Si vous êtes chaud bouillant pour ce jeu Et j'ai utilisé l'expression chaud bouillant, ça montre bien que là il y a un niveau au-dessus Du coup, si jamais ça vous plaît, si jamais vous allez suivre ce let's play avec moi Hésitez surtout pas à tout faire péter au niveau des pouces bleus Le premier épisode, c'est le plus important Et pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je vais juste vous dire que c'est le petit bébé de ceux qui ont créé Beyond Two Souls Ou Evie Reign, voilà C'est un petit jeu à choix Voilà, euh, Beyond Two Souls vous connaissez ? C'est un petit jeu vite fait ! Bref, on perd pas plus de temps, je suis sûr que c'était à l'idée de découvrir ce jeu On y va enfin, let's go ! Et nous y sommes les amis, on va commencer ce tout nouveau let's play D3 Become Human J'ai hâte de voir ce que ça va nous réserver, ça fait tellement longtemps que j'attends ce jeu Ok, let's go ! Bonjour, l'expérience des fois vous faites la bien C'est beau ! Je suis l'hôtesse androïde qui vous guidera Ok Avant de commencer, vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience Elle est magnifique ! Elle doit s'appeler Jessica, c'est sûr ! Elle est trop belle ! Magnifique ! Sont-ils correct ? C'est correct ! Ouah ! Ah ouais d'accord, ok ! T'as les sous-titres petits, oui ! C'est ultra, mais tout est stylé ! Ok, let's go ! Ajustez vos paramètres d'écran J'ajuste mes paramètres d'écran, il n'y a pas de problème, c'est quoi ? Allez, c'est bon, allez j'ai ajusté, il n'y a pas de problème Sélectionnez votre profil Je sélectionne mon profil Expérimenter occasionnel, alors attends, attends écoute Je suis très très expérimenté Vous pouvez maintenant commencer des droits N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire Ceci est notre avenir Elle met la pression de fou ! Elle met la pression de fou ! Mais elle est trop belle, je l'ai trouvé magnifique Je vais juste changer d'écouteur, vite ! Ohlala, il fait le mec Ah, ça va mieux là Ohlala ! Oh, il est chaud ! Si je me trompe pas, je crois que c'est Connor Oh ! Ok Ce swag ! Mais ce swag ! Ok, donc je suis un androïde Et je suis négociateur Ouiiii, d'accord, ok, je vois Je vois ce que c'est En fait, c'est la démo, en fait C'est la démo Sauf que là, du coup, on pourra aller plus loin Mais c'est la démo qui était disponible sur le Play Store Et également la démo qui était disponible à la Paris Games Week Et là, du coup, ça va être compliqué Parce que je sais ce qu'il va se passer plus ou moins Je suis sauvée et vous devez sauver ma petite fille Voilà, c'est ça Vous avez envoyé un androïde ? Venez madame, vous ne pouvez pas rester Vous ne pouvez pas faire ça Vous devez envoyer un véritable être humain Et voilà Du coup, on va devoir trouver Une façon de sauver une petite fille Qui est prise en otage par un androïde Et nous-mêmes, on est un androïde On va devoir, du coup, un petit peu Régler la situation On peut constituer notre objectif comme ça Ohlala, c'est ultra-steel Et trouver le commandant Le commandant est là-bas normalement Ok Et là, du coup, chaque action qu'on va faire Ça peut mener à la perte de la gamine Ou de l'androïde Enfin bref, il y a plein de fins différentes C'est comme un jeu de choix Comme Untit Down Comme Life is Strange Comme un petit peu tout ça C'est assez cool Et j'ai hâte de voir Voir ce que ça va donner Je m'appelle Connor Je suis l'androïde envoyé par CyberLife Cet androïde tire sur tout ce qui bouge Il a déjà descendu deux de méga On pourrait facilement le descendre Mais ils sont sur le rebond de la terrasse S'il tombe Elle tombe aussi Bah ouais Ok, nom du déviant Comportement du déviant Choc émotionnel Code de désactivation Euh... Le code de désactivation Avez-vous essayé son code de désactivation ? Oui, on a déjà essayé Ah frère, parle-moi mieux non ? Euh... Choc émotionnel Choc émotionnel ? Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel ? Ecoute La priorité c'est de sauver cette gamine Alors occupe-toi de ce putain d'androïde Ou c'est moi qui m'en occupe Ah d'accord Donc on a baissé nos probabilités de réussite Voyez en fait Plus ça va baisser Plus on va foirer Plus ça va monter Plus on va réussir à sauver la gamine Comment est-ce qu'il s'est passé ? Sauver l'otage à tout prix Ok ! Et bah écoutez les amis Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà on a... Pas mal de choses Localiser l'otage Ok Et bah écoutez On va localiser l'otage Normalement l'otage elle est là-bas Ok Est-ce que je peux checker vite fait ce qu'il se passe là-bas ? Je peux analyser Oh je peux sortir Non je vais pas sortir maintenant sinon on va foirer On a une chance sur deux donc c'est mort Par contre je peux analyser ça Comment est-ce que je fais ? Comme ça Ok Du sang bleu Une grenouille serait passée par ici ? Non Ce n'est pas une grenouille C'est un androïde Ok PL600 D'accord Et voilà du coup notre probabilité de réussite augmente en fait Ça augmente c'est très très bien Est-ce qu'on peut analyser ça ? On peut analyser ça Alors Hop Analyse L'officier de police a été le premier sur les lieux Utiliser le joystick droit pour déplacer le curseur D'accord Donc là il faut trouver trois indices Le premier il est juste ici On va maintenir pour analyser Ok Hop Alors blessure par balle Le androïde il a vraiment pas eu le temps quoi Il l'a déglingué quoi Perforation du ventricule droit hémorragie interne Donc le mec est clairement décédé Là on a autre chose ? On a... Non d'accord c'est le même Ok Donc on va en trouver un autre Est-ce qu'il y a autre chose ou pas ? Vers la tête peut-être ? Non Yes vers la tête Ok On collecte des données Décédé Merci androïde Connor Merci beaucoup Franchement j'aurais pas cru Et enfin j'ai vu à la main Yes Hop On récupère Et Residu de poudre Stylate de plomb Trisulé blablabla machin D'accord ok On va reconstituer Ohlala c'est tellement stylé Ok Du coup on peut revenir un petit peu dans le temps Et voir ce qui s'est passé D'accord Ok donc il est arrivé par là Très bien Là il a dû s'arrêter et voir l'androïde Donc là on peut se déplacer et checker Voilà que l'androïde était devant On peut du coup analyser un petit peu la scène Le policier a tiré sur le déviant Ensuite on va là D'accord l'otage a assisté à la fusillade Oh petite gamine Et ensuite le mec est mort Et l'arme par contre est ici D'accord ok Donc normalement je crois qu'on peut sortir Et on sait que l'arme est là C'est ultra bien foutu sérieux C'est génial Du coup on peut récupérer l'arme La saisir Hop là Nickel Alors Faut vraiment qu'on récupère un maximum d'indices Pour pouvoir sauver cette gamine J'ai vraiment pas envie qu'elle meurt Je sais qu'il y a plusieurs scénarios Où elle meurt Du coup je veux vraiment pas Qu'elle crève Choisir en effectuant le bon mouvement Prendre ou reposer Euh... Le port et l'utilisation d'armes par un androïde sont strictement interdits Ah ! Ah c'est un problème ça Je sais déjà pas quoi faire Je vais quand même le reposer C'est interdit Je sais qu'il est là Mais je vais le reposer Le truc c'est que maintenant il y a mes empreintes Super Bon on va quand même checker autre pas Ouh ! Couvrez-moi le temps que je l'ai Ok Je me dépêche Oh les gars chaud ! Faut vraiment que je me dépêche Ok faut vraiment que je me dépêche Est-ce qu'il y a un truc à récupérer ? Il y a la chambre Et là-bas Ok on y va ! Tu peux pas courir un petit peu toi là ? Genre une marche vraiment pousser Il est vraiment pas pressé Il y a pas de soucis Ok on regarde Qu'est-ce qu'il y a ici ? La petite salle de bain d'accord Donc apparemment pas spécialement de choses à récupérer Par contre ici Il y aura forcément un truc à voir C'est sûr Alors on check On peut écouter un truc ici, on peut aussi regarder un truc là. Bah écoutez on va regarder déjà le casque, voilà. Ok. L'enfant n'a pas entendu les coups de feu. D'accord. Ici, on examine. On va vraiment récupérer pas mal d'infos et on va tout reconstituer. Alors faites glisser. Oh c'est trop stylé comme tablette. Ok. Hop. Donc déjà on peut voir qu'ils avaient une relation vraiment amicale, vraiment elle l'aimait beaucoup. Donc déjà il y a un truc qui cloche, il y a un truc, et si je me rappelle bien, je vais pas vous spoiler mais je crois savoir ce qui cloche, ça fait très longtemps que j'ai testé la démo. Mais je crois savoir ce qui se passe, mais je vais rien dire pour l'instant. En tout cas ça fait vraiment de la peine, si c'est bien ce que je pense ça fait vraiment de la peine. Alors là on va récupérer encore une fois des indices. Ici on peut analyser. Hop là. D'accord. Et on peut également analyser... Ici. Ok. Hop. On analyse. On collecte les données. Nickel. Et on peut reconstituer. Hop. Alors. On va avancer. Donc ça à mon avis c'est Daniel. Il a récupéré je pense l'arme qui était cachée ici. Donc on va faire ça. Hop. On analyse. Le déviant a pris l'arme du père. C'est ça. Et du coup, en récupérant l'arme du père, bah il a pu un petit peu faire ses bails. Hop. D'accord. On comprend un petit peu plus le délire. On est à 64%. C'est pas dégueulasse du tout. Là-bas il y a... Ouh il y a pas... Ouh il y a pas mal de trucs à récupérer là-bas. Ici. Oh non c'est le père. Oh non. T'as pas fait ça. Ah. Je crois que c'est le père. Oh tu déconnes Daniel. Daniel ! Ok. Donc là il y a un impact de balle. On scanne. Blessure par balle bien sûr. Là. Hop. On peut savoir du coup qui c'est. John Phillips. Je pense que c'est le père. Ici. Ok. Hémorragie. Ouais encore une blessure par balle. Et il y en a une autre ou pas ? Il y en a une autre. Ok. Donc 3 balles. Le mec était vraiment venant contre lui. Et on peut reconstituer. Hop. Hop. Alors. Donc. Il s'est pris une balle hein. Je pense qu'il n'y a pas à savoir grand chose. Voilà. Il s'est pris une balle. On analyse. Oh. Reconstitution inagevée. Le père tenait quelque chose. Oh putain. C'était vénère quand même hein. Est-ce que je peux analyser un truc ou pas ? Ah attendez. Je peux analyser la tablette. Ok d'accord. Comme ça je sais qu'elle est là. Ok. On sort. Et on sait qu'il y a quelque chose ici. Hop. On prend. On déverrouille. Et voilà. C'était bien ce que je pensais. Le déviant allait être remplacé. Et c'est là les amis. Tout le problème. Toute. Toute la chose que fait ce jeu. Que fait D3 Become Human. En fait. Le problème c'est que. Les androïdes qui sont des robots. Commencent à avoir des sentiments. Et. Qu'est-ce qu'on fait. Si. Des robots qu'on traite comme des robots. Commencent à avoir des sentiments comme des humains. Comment est-ce que vous réagiriez ? Parce que là en fait il a pas supporté. Qu'on voulait le remplacer. Il aimait la famille. Il aimait la petite fille. Et qu'on voulait le remplacer. Ça lui a fait péter un plomb en fait. On peut regarder ça par exemple. Ok. Là je vois qu'il y avait un truc sur le feu. D'ailleurs on vous a peut-être pu l'éteindre les flics. Parce que bon. Le truc va prendre feu. Ça va cramer la baraque. On va avoir un gros problème. On va éteindre ça. La famille allait se mettre à table. Encore autre chose ou pas ? 11%. Oh non ça descend chaque seconde. Ah non. Ok 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 ok. Il y a un truc par terre. Je le récupère. J'examine. Ok. Traite moi les données. Chaussures d'enfant. Bon ça c'est évident. L'otage est peut-être blessé. Ok. On est à 74% les amis. Je pense que maintenant. On peut peut-être se permettre d'y aller. Je suis pas à 100%. Je vais peut-être aller checker vite fait là-bas. Mais en même temps qu'est-ce que chaque seconde compte et chaque seconde ça descend. Je vais regarder ici. Activer le son. Hop. Une fille était retenue en otage sur la terrasse d'un immeuble. Ici dans le centre-ville de Détroit. Oh mais l'appartement quand même. Les circonstances exactes. Mais il semblerait que le forcenet soit l'androïde de la famille. Le suspect aurait pris l'avis d'au moins un membre de la famille. Bon ok. Ça sert à rien. Ça va nous avoir du temps plus que autre chose. Qu'est-ce que tu fous bordel de merde ? Eh je suis en train de me renseigner frère. Laisse moi le temps. J'espère que ça va pas baisser mon truc. Non c'est bon. Ok on y va. Let's go. Doucement doucement. Gros ! Otage localisé. Ah oui bien localisé là. Oh c'est chaud c'est chaud. Putain ça fait la pression. Ok ok. On va essayer de sauver la gamine. Non. Bonsoir Daniel. Comment ? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom ? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Ok on va y aller tout doucement. Tout doux. Ok. Oh là là. Non ça descend. Ça descend. Ok. Gagner la confiance du déviant. Bah ouais. C'est ça. Je peux pas lui poser des questions. Lui parler. Ok. Calmer. Libérer l'otage. Rassurer Daniel. Compatir. Compatir. Je suis un androïde. Tout comme toi. Je sais ce que tu ressens. Quelle différence ça fait que tu sois un androïde. Tu es dans leur camp. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Emma et toi. Emma et toi. Je sais qu'Emma et toi étiez très proche. Tu penses qu'elle t'a trahi mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Ok ça remonte. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement elle est comme les autres. Causes possibles. Je sais pas. Causes possibles. Ils voulaient être remplacés par un autre androïde. Et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Ok ça remonte encore. On est bon les amis. On est bon. Mais j'ai fait que leurs souhaits. Un objet à ganjet une fois qu'on l'a utilisé. C'est chaud. Réaliste, accusateur, compatissant, défectueux. Réaliste, je sais pas. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon corps. Si je meurs. Elle meurt aussi. Non frère, détends-toi, détends-toi. Tu m'attends ? C'est chaud, c'est chaud. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. Accepté. C'est bon, c'est bon. T'inquiète, je gère, je gère. J'espère, en tout cas, que je gère. J'espère que je gère. Comme tu l'as demandé. Je devrais gagner sa confiance, là, normalement. Yes, 85, 84%. Inspirez confiance, bluffez, rationnels. Inspirez confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien. 90, les amis. Vous sentez la pression, parce que vous sentez la pression. Se sacrifier. Trouver un compromis. Je ne veux pas me sacrifier, t'es malade ou quoi ? Ok, 96%. Rassuré. Ils vont le tuer, ils vont le tuer. C'est faux, c'est faux. Ok. Je te fais confiance. Non. Ils vont le tuer. C'est sûr qu'ils... Voilà, c'était sûr. Non. Tu m'as menti, connard. Tu m'as menti, connard. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Oui. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Quasi toujours le même scénario, mais c'était affreux. Mais le jeu est tellement beau, la musique, il y avait tellement de pression, c'était génial. Voici l'arborescence de la scène. Ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris, ce qui reste à explorer et les possibilités que vous avez déverrouillées. Chaque embranchement vous confère des points à utiliser dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancée de l'arborescence. Ok, des snipers ont abattu le déviant. Et il y avait combien de fins possibles ? Il y avait une, deux, trois, quatre, cinq, six fins possibles, ok. Nous, on a fait tous ses choix et du coup, on en est arrivé à là. Ok, je ne sais pas si on pouvait le sauver, Daniel, je ne sais pas du tout, mais je n'ai pas réussi. C'est le cas, je n'ai pas réussi. CyberLife Inc. Ok. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est un assistant ménager au Cap. Il connaît dix mille recettes. Allez Zoé, on y va. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. C'est ouf ! Et c'est combien déjà ? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. A 7 999 dollars. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Il comprend une garantie pièce et main-d'oeuvre de deux ans. Tient l'obestime. D'accord. C'est tellement glauque, c'est tellement affreux. Ça fait vraiment trafic d'humains, sauf que ce n'est pas des humains, c'est des robots. Enfin, c'est ultra glauque. J'aime pas trop sa tête. Oh là là. C'est affreux. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà ? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Bien entendu. Je vois. Enfin bref, elle est comme... T'as la tête d'un psychopathe surtout, les gars. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. AX-400. Enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Wow. Bizarrement, je... J'ai pas vraiment l'impression qu'elle se fait renverser. Tu vois, il a vraiment une tête de psychopathe, lui. Et du coup, à one cinématique, le jeu est magnifique, c'est incroyable. Regardez comme elle est belle, Kara, elle est belle. Ah, Kara, je la sens bien. Ça va être mon père, c'est la préférée du jeu. Je la sens bien. Je sais pas pourquoi, je la sens bien. Je l'aime bien. Elle a une belle tête et je trouve, je sais pas. Elle dégage quelque chose. Exactement, tu vois. Un point. Ça n'a aucun sens ce que j'aime dire. C'est ultra bien foutu, sérieux. Tain, la technologie qu'ils ont comparée à nous, elle laisse tomber, quoi. C'est ça, en fait. Ça va être une espèce de conflit entre humain et androïd et ça va être énorme, quoi. Ça va être une espèce de conflit entre nous, on a un président dequinho. Je pense qu'on a un petit peu de l'animal. Je pense qu'on est arrivé. Yes ! Donc du coup, est-ce qu'on a plusieurs personnages principaux, ou est-ce qu'on doit, je sais pas, Est-ce qu'on incarne Chara, puis genre Connor, puis genre un autre ? Ou est-ce qu'on va incarner un seul personnage ? Je pense que c'est plutôt plusieurs. Enfin, je vois bien plusieurs scènes parce que là on passe d'un androïde à l'autre. On est passé par Chara, on est passé par Connor, et là je pense que ça va être encore un autre. C'est-à-dire lui, voilà. Alors, se rendre à la boutique Bellini. C'est vraiment génial, quoi. Il y a des androïdes partout. Ils en ont tous un, les enfants, les parents, c'est dingue. Du coup, on doit faire quoi, nous ? On doit aller là-bas, ok. On peut aller par ici ou pas ? Non, je peux... Oh. J'ai voulu courir. Ah d'accord, ok. Est-ce que je peux courir du coup ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression que je puisse courir. Alors, hop. Hop. Nickel. Et je imagine que la boutique Bellini, ça doit être absolument pas celle-là. Ok, donc c'est un peu plus loin. Il y a énormément de personnages, de vifs. Enfin, c'est ultra cool, hein. Ban androïdes, d'accord, ok. Donc il y a vraiment des gens qui veulent absolument plus d'androïdes. Parce que forcément, les androïdes, du coup, remplacent certains humains dans leur boulot parce qu'ils font mieux qu'eux. Parce que, du coup, ça apporte pas mal de conflits. Et la boutique Bellini est juste ici. Bellini Paints. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouvrir. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette boutique ? Salut. Même ça, c'est tenu par les androïdes, du coup. En fait, tout est tenu par les androïdes, en fait. Bah, écoute, je paye, hein. Hop. Waouh. Les paiements confirmés. Les paiements comme ça, what the fuck ? Transactions effectuées. Et bah, écoute, ça fait plaisir. Je prends. Et le chemin me fait. Hop. Allez, salut. Ça me paraît bizarre, c'est trop commun. Il va se passer un truc. C'est obligé, on est d'accord. C'est obligé, il va se passer un truc. Est-ce que je dois aller... Je dois aller par où ? Par là. Ok, le bus est par là. Normalement, c'est juste à droite. Et le bus devrait pas tarder. Yes. Get yours today. Wow. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est des parkings d'androïdes. Genre, tu gardes ton androïde, mais what the fuck ? C'est par où ? C'est par là. Ok. Et évidemment, je vais passer dans un endroit où ils veulent plus d'androïdes. Qu'est-ce qu'on veut ? 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 D'accord, ok. Ecoutez, les gars. Ça fait plaisir, je me sens aimé. Eh bien écoutez, on y va. Hop. Alors. C'est quand même super glauque depuis. Vous imaginez un monde comme ça ? Alors c'est ultra glauque en vrai. Enfin, je sais pas. Regarde comment c'est... Wow. Ils sont compactés là-dedans et le reste du coup c'est pour les humains. Enfin, c'est... Tu m'étonnes que s'ils commencent à avoir des sentiments, ils pètent un plomb quoi. Il ne faut pas qu'ils en aient parce que si t'en as, genre, tu te sens comme un déchet quoi. Et là, on va passer à un autre androïde. Ah ! D'accord, on a fait une scène encore une fois. Marcus a pris le bus. Très très bien. Je sais pas si on pouvait faire d'autres choses. Je vois qu'il y a pas mal de... Je vois qu'il y a... Ah ! Je vois qu'il y a deux autres soins différentes. Je sais pas ce qu'on aurait pu faire. Mais d'accord. 33% complété. Ok. Après, en vrai, je me doute que pour l'instant, j'ai pas le réflexe de tout fouiller, etc. Mais ça viendra avec le temps, je pense. On va continuer. Et je pense qu'on va avoir une autre scène avec un autre androïde. Ah ! Est-ce que ce serait pas Chara du coup ? Je reconnais un peu le quartier un peu pourri. C'est Chara. C'est ça. Wow. C'est pas fou l'endroit où il est vivant. C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue du tout, même. Oh la vache. C'est triste. Ok. Ouvrir. Vous voyez son nom derrière, Chara. Ok. Il y a une qui ont tous leur nom derrière. Ça, c'est la petite fille ? Yes. Utiliser R1 pour changer la langue de ma caméra. Faut faire soit comme ça, soit comme ça. Ok d'accord. Suivre Todd. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter ici. On ne suivra pas Todd aujourd'hui dans cet épisode-là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'ai adoré vraiment. J'ai trop hâte de continuer le jeu. J'espère vraiment au plus profond de moi que vous aussi. Parce que j'ai adoré Until Dawn. J'ai adoré regarder et jouer à Beyond Two Souls. J'ai adoré faire Life is Strange. J'ai adoré également jouer et regarder Evie Reign. Tout ça, ce sont des jeux à choix. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce genre de jeu. Celui-là, c'est le nouveau petit bébé qui vient de sortir. Et j'ai vraiment trop trop hâte de le faire. Du coup voilà, encore une fois, si vous voulez qu'on continue. Si vous voulez qu'on enchaîne les épisodes. Je pense à raison de 1 tous les 2 ou 3 jours. Eh bien, explosez-moi les pouces bleus. Dites-moi en commentaire également ce que vous en pensez. Moi, je suis très content. On se retrouve très très vite. J'ai hâte de voir vos réactions. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. C'est le plus important. Comme d'habitude, vous pouvez regarder mes deux dernières vidéos en cliquant ici et ici. Vous abonner en cliquant ici. Et surtout, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Allons sourire. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.